Bonjour et bienvenue dans Rubis sur canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ses rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, c'est Place de l'Opéra que j'ai la chance de rencontrer Benoît Charbonneau, le célèbre gemologue. Bonjour Benoît, bienvenue dans Rubis sur canapé, je suis absolument ravie de t'accueillir. Moi aussi. Alors, tu t'appelles Benoît Charbonneau et tu es président de GEM Sélection, créateur de Voyages de Gémologie, joaillier et aussi conférencier. Exactement, conférencier depuis peu, oui, exactement. Donc, j'ai plusieurs corps dans mon arc en gemologie, oui, tout à fait. Et alors, est-ce que tout d'abord, tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait comme études ? Est-ce que celles-ci, elles se sont révélées utiles là où tu t'y attendais ou est-ce qu'elles t'ont apporté complètement autre chose au final ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, moi, je ne me destinais pas au tout début à être gemologue puisque j'ai passé des études en joaillerie. J'ai commencé à Saumur une année en apprentissage dans le but de trouver un maître d'apprentissage en joaillerie. Donc, la première année, ça n'a pas été le cas, c'est assez difficile. Donc, j'étais en joaillure. À l'issue de cette année, en fait, je me suis inscrit dans une école, Saint-Amand, et j'y ai passé six ans en joaillerie, en certissage. Donc, ça a été une très bonne chose. C'est aussi là où on a fait un petit peu de gemologie. Donc, j'ai fait aussi de la gemologie à Saint-Amand. On avait des cours toutes les semaines, donc c'était plutôt bien parce que ça n'existe plus. Enfin, ce n'est plus vraiment dans le programme aujourd'hui. Mais c'est vraiment là que ça a un petit peu commencé. Et puis, à l'issue de mes études, j'ai eu la chance de faire un stage à Saint-Barthes. Et j'ai donc commencé... J'ai un peu travaillé à Paris avant de partir, mais très peu, ça ne me branchait pas trop. Disons que j'avais des facilités en joaillerie. Techniquement, j'ai terminé majeur de France en joaillerie. Donc, voilà, j'étais plutôt... C'était assez fluide et naturel là-dedans. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. J'avais des facilités. Donc, il n'y a rien qui prédisposait le fait de terminer ou en tout cas d'être aujourd'hui gemmologue. Parce que c'était plutôt... J'avais une très grosse facilité, surtout en joaillerie. Et c'était le métier pour lequel... Enfin, voilà, j'ai passé un CAP métaux précieux sur joaillerie, un brevet des métiers d'art et des joyaux. Donc, c'est des études longues. C'est très différent de la gemmologie parce qu'on parle de six années là. Plus derrière, évidemment, la pratique. À l'issue de quoi, après mes stages et puis une petite année à Paris, je suis partie tout de suite à Saint-Barthes et je suis restée six ans. Mais là-bas, du coup, vous étiez joaillier ou non ? Qu'est-ce que c'était votre travail ? Exactement. Donc, j'ai commencé chez un petit artisan. Je ne suis pas resté très longtemps parce qu'il y avait une grande maison qui me demandait. Donc, je travaillais chez Chopard après et j'ai eu la chance d'avoir... Chez Chopard, en fait, j'ai pu me faire payer mes études en gemmologie. Donc, ça a été une grande facilité pour moi. C'était plutôt cool. Je travaillais entre Saint-Martin et Saint-Barthes. Mais voilà, j'habitais Saint-Barthes et c'est plutôt là que ça se passait. C'était très sympa. Mais donc, du coup, alors, pour tes études, qu'est-ce que tu retiens au final comme point important et qu'est-ce que tu pourrais te dire « Ah, j'aurais pu faire comme ci ou comme ça » ou qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui te demanderait des conseils ? De manière générale, en joaillerie et gemmaux, moi, j'ai adoré l'école parce que plus de temps qu'en apprentissage, c'est-à-dire qu'on est moins contraint avec des... Évidemment, quand on est chez un patron, on a, je pense, moins de temps personnel pour faire préparer les concours, par exemple. Alors, j'ai eu la chance à Saint-Amand de pouvoir faire le concours des meilleurs apprentis de France, que j'ai gagné les Olympiades des métiers. Donc, je suis allé au Canada représenter la France. Enfin, voilà, j'ai été quand même assez vernis en joaillerie. J'ai terminé mes études à 21 ans. C'était très confort d'être dans cette école. Saint-Amand, c'est la plus grande école de joaillerie en Europe en termes d'élèves, puisque c'est là où il y a le plus d'élèves en bijouterie. Donc, c'est une grosse école. J'avais des profs meilleurs ouvriers de France, chefs d'atelier de quartier. Enfin, à l'époque, donc je parle entre 95 et 2001, c'est une excellente école, quoi. Enfin, avec des formateurs de haut niveau. Si c'était à refaire, évidemment, je le referais comme ça, parce que c'était pas une grande ville. Moi, je suis pas très fan aussi des grandes villes. Je suis en Nantes, à la base. Donc, je suis né à Nantes. J'aime bien ce qui est un peu calme. Donc, Paris, ça aurait pas été... Il y avait l'école du Louvre qui existait à l'époque. Il y avait Nicolas Flamel, la FEDAP. C'est des écoles qui existaient. Il y en a qui ont disparu. La FEDAP a disparu, il me semble. Il y en a qui ont changé de nom. Mais Saint-Amand, aucun regret. Et puis, j'ai pu me consacrer à la préparation de ces concours. C'est une école, quand même, publique. Il faut aussi le souligner. Donc, moi, j'ai fait toutes mes études, y compris avant le collège, dans le public. Donc, je trouve ça très bien. Il y a du très bon matériel à Saint-Amand. Donc, machine laser, etc. Des choses à l'époque. La CAO, c'était les prémices. On avait déjà du matériel en CAO, des bons ordi. Bon, moi, c'était pas... J'ai jamais été très fan de ça. J'aimais beaucoup tout ce qui est fait-main, etc. Donc, je me suis pas orienté là. Mais voilà un petit peu comment ça s'est passé. Et évidemment, quand j'ai terminé mes études, j'étais à des années-lumière de me dire « je serai gémologue ». À l'époque, c'était pas le truc qui me branchait le plus. Donc, comme tout le monde, j'ai fait des collections plus jeunes sur des pierres. Mais voilà, tous les collectionneurs de minéraux ne deviennent pas gémologues. Après mes études et en ayant travaillé un petit peu en joaillerie, j'ai ressenti plus le besoin de bouger. Oui, du coup, là, à Saint-Barthes... À la cheville, c'est un peu... C'est toujours un peu... C'est quand même très statique, quoi, comme métier. Donc, moi, j'adore ça. Ça me manque, la cheville. C'est quelque chose qui... En fait, c'est naturel pour moi de faire des bijoux. Mais il y avait toute une dimension qui vous manquait. Oui, exactement. Mais du coup, alors, juste pour revenir sur chez Chopin, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre expérience à Saint-Barthes ? Comment c'est de travailler pour une grande maison ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? C'était quoi votre quotidien ? À Saint-Barthes, c'est cool. C'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, pas d'impôts, pas de taxes. Aucun impôt, aucune taxe. À l'époque, 6 000 personnes qui vivent 24 km², donc c'est un tout petit caillou. Il faut être plutôt équilibré pour vivre à Saint-Barthes, parce que... En général, quand les gens ne sont pas agréables, ou en tout cas, je pense à des gens qui voudraient arnaquer et tout ça, évidemment, ce n'est pas vraiment possible là-bas, puisqu'on est tout de suite blacklisté. Donc, moi, ça s'est très bien passé. J'ai d'abord commencé chez un petit artisan, mais je ne suis pas resté très longtemps, parce que je voulais évoluer un peu plus vite. J'avais aussi des demandes de maisons plus grandes. Alors, ce qui était difficile pour moi, c'était... J'aurais pu travailler Place Vendôme tout de suite à Paris, mais ça ne m'intéressait pas, les grandes maisons ici, parce que c'était Paris. Et donc, c'était le bon compromis à Chopin. Beaucoup de ventes aussi, donc j'ai autant fait de ventes que d'ateliers. Ah, donc un poste vraiment polyvalent. Oui, oui. Et à la fin, beaucoup plus de ventes. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai préféré quitter Saint-Barthes, parce qu'on fait vite le tour, quoi. En six ans, c'est bien. Sur une petite joaillerie... Alors, quand je dis petite joaillerie, la surface de vente, à l'époque, chez Chopin, c'est 25 mètres carrés, donc c'est une petite boutique, mais avec des pièces très luxueuses. Je me suis à une pièce assez exceptionnelle, dépassant un million. Oui, vous avez vu des belles choses. Oui, très, très beau. Mais ça n'a pas un intérêt en termes de vente, c'est du pré-vendu, c'est un peu comme ici. Les choses, elles sont exposées dans des grands magazines, donc le client, il rentre, il demande à sa femme si ça lui convient, il s'écoule cinq minutes, et l'American Express, on la passe, et c'est un million, enfin, 800 000. Donc voilà, moi, j'étais jeune aussi, à cette époque-là, puisque je quitte Saint-Barthes, j'ai 27 ans, donc j'ai évolué, ça m'a fait évoluer très vite, Saint-Barthes. J'ai appris l'anglais, là, évidemment, autre que scolaire, c'était quand même plus intéressant, et on touche une clientèle hyper élitiste. Qu'est-ce qui change, alors, de travailler pour une grande maison versus chien, artisan ? Ah, chien, artisan ? En réalité, pas grand-chose, hormis le fait que l'évolution, elle est plus rapide. Si j'avais voulu travailler en Suisse, c'était possible. Là, moi, je dépendais de la Suisse, donc à Genève. Donc c'est vrai que l'évolution, elle est plus grande, plus facilitée. C'est aussi pour ça que j'ai pu faire des études en généalogie derrière, et notamment aux États-Unis. Sans Chopard, ça n'aurait pas pu se faire comme ça. Oui, en fait, ça apporte des grandes opportunités qu'il n'y a pas ailleurs. Plus difficilement, plus restreint. Mais je n'ai absolument rien contre les artisans. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec les artisans aussi aujourd'hui, mais disons que le panier malin n'est pas le même, ce n'est pas le même travail, c'est des difficultés différentes en fonction des deux. Le cahier des charges pour la place Vendôme est évidemment strict, mais c'est normal. Il y a une sélection très importante, notamment sur ce que je fais quotidiennement, comme c'est de la quantité en récurrence. Quand la place Vendôme vous demande 100 saphirs, il faut que j'en amène 150 ou 200 pour être sûr d'en vendre 100. Donc il faut tout anticiper. Je ne parle même pas des douanes, des papiers, de l'import, des exportations, parce qu'après, il faut renvoyer des pierres qui n'ont pas été sectionnées. C'est un gros boulot. Le gros plus, c'est qu'effectivement, comme j'étais joaillé avant, je crois que je m'en sors plutôt bien en étant négociant aujourd'hui de j'aime, parce que j'arrive à voir les choses un peu plus loin. Et à comprendre, oui, certaines choses. Mais du coup, alors comment ça se passe, le processus de sélection et de vente de pierres ? Alors le plus dur, c'est de trouver la source. Ça prend des mois. Sur de la récurrence, je parle. Donc typiquement, par exemple, des saphirs en 11 par 9, que je fais régulièrement, ça me prend 3-4 mois de trouver la bonne source. Il en faut plusieurs pour de la récurrence. Et quand il n'y a plus de corindons, en réalité, donc quand il n'y a plus de matière, il faut trouver toujours un plan B, voire un plan C. Là, en l'occurrence, il me fallait à peu près 3 fournisseurs différents en Asie, de manière à pouvoir proposer de la récurrence de manière pérenne, en fait. Et c'est ça le plus difficile. Et une fois que la source est sélectionnée, là, ce n'est pas très très compliqué, puisque moi, je me fais envoyer en tout cas des pierres régulièrement. Je vais aussi sur place, évidemment, régulièrement. Donc en cumulant les deux, ce n'est pas difficile. Il faut juste être précis sur les dates de livraison. Et puis parfois, il y a des... Notamment en Inde, ils ont beaucoup de fêtes religieuses, donc il faut anticiper tout ça. Les jours fériés, c'est le pays qui a le plus de jours fériés au monde. Donc c'est assez compliqué à gérer, l'Inde, par exemple. Les autres pays, c'est... Donc oui, ça fait partie des difficultés, donc trouver la source et s'adapter au pays d'origine. J'imagine que parfois, il y a des risques un peu à prendre, ou pas tellement ? Non. Sauf l'année dernière, quand je me suis fait mordre par un chien enragé. C'est tout. Donc j'ai fait de l'hôpital. C'est un peu compliqué parce qu'il y a un protocole de l'OMS à suivre, un mois de traitement, avec des injections très précises. Donc c'est ce que j'ai fait, et donc j'ai été sauvé, puisque je ne serai pas là à vous parler. La rage, il faut savoir que vous avez entre 12 mois et un an, sans quoi vous êtes mort, si vous ne faites pas l'injection des 24 heures, ou en tout cas proche des 24 heures. Donc ça, c'est le truc que je retiens. Mais il peut y avoir tellement d'autres choses. La problématique, là, c'est que je me suis fait mordre sur une mine de saphir, en fait. Donc avec des mineurs, il y a un chien qui... Typiquement, les chiens, quand ils sont enragés, ils se jettent sur vous, ils vous mordent. C'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà. Mais j'étais dans un pays où... Donc ça s'est passé au Sri Lanka. Au Sri Lanka, il y a un bon système de soins. J'étais parfaitement soigné. En Inde, évidemment, système de pareil, médical excellent. Donc aucun problème, voilà. Ouais, donc en fait, effectivement, c'est un métier enrichissant et intéressant, mais qui comporte des risques et des difficultés. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus, alors, du coup, dans ce métier ? Dans ce métier, les gens. Moi, j'aime les gens. Donc j'adore se faire ce métier parce que vous faites des super rencontres. J'ai des rapports très forts aussi avec mes fournisseurs. Donc ça, je pense que c'est assez personnel. Comment vous, vous êtes ? Il va y avoir des gens qui ont des rapports comme ça dans d'autres domaines. Mais le fait d'aller régulièrement en Asie, en fait, vos fournisseurs deviennent un peu... C'est une famille reconstituée. C'est un peu ça. En tout cas, pour moi, c'est ça. Donc c'est des liens très forts. J'ai des fournisseurs que j'ai depuis 15 ans. Donc avant même d'être gemologue, en tout cas d'en vivre, et puis de faire... Ça fait 5 ans que j'ai ma société. Mais avant ça, comme j'étais en joaillerie, j'avais des fournisseurs aussi. Et parfois, c'est leurs enfants maintenant qui me servent. C'est très drôle de voir la progression. C'est comme chez nous. Il y a beaucoup de transmissions dans ce domaine. Donc c'est un côté assez formidable. Enfin, moi, j'adore ça. On évolue aussi. Ce n'est pas le négoce que je préfère le plus dans mon travail. C'est tout le paradoxe, alors que c'est quand même l'essentiel de mes revenus. Aujourd'hui, moi, je préfère vraiment aller en voyage et montrer ce que c'est que la gemmologie de terrain. C'est pour ça que j'ai ouvert, en tout cas, il y a deux ans et demi, Discovery James, qui permet à des néophytes ou des professionnels de partir sur le terrain et les emmener sur les mines, les sites miniers. Ça, c'est super. Ça, ça s'adresse donc à tout le monde, au final ? Oui, ça s'adresse à tout le monde. Et moi, j'adapte, en fait, je dispense des cours en même temps sur place et je m'adapte aux apprenants qui viennent avec moi. Mais c'est que des petits groupes où je n'emmène jamais plus de six personnes, en tout cas pour le moment. Oui, donc on peut vraiment faire quelque chose de personnalisé. D'accord. Ah oui, parce que parfois, vous faites des voyages à plusieurs. Oui, j'ai aussi une gemologue qui vient avec moi pour les grands groupes, donc pour les écoles. Mais quand c'est un groupe, disons, normal, ce que je qualifie de normal, c'est six personnes. Là, oui, je suis tout seul. Je suis tout seul, mais il y a un guide sur place. On est en minibus. Enfin, c'est dans des super conditions. Les hôtels sont... Je les ai tous choisis. C'est des boutiques hôtels. Donc, c'est des jolies. Les gens sont bien logés. C'est super beau. Il y a des soins. Oui, oui, tout à fait. Mais comment alors vous est venue cette idée de faire ça ? Il y a plein de personnes dans mon métier. D'ailleurs, ce n'est pas très bien vu de faire ça parce que forcément, moi, quand j'emmène des personnes comme ça en voyage, ils vont voir mes fournisseurs. Et c'est tout l'intérêt aussi. C'est-à-dire que... Oui, donc du coup, peut-être voir des choses qu'on aurait envie de cacher, qui ne sont pas super belles vitrines et tout. À ma connaissance, on est quatre dans le monde à faire ça. Donc, on n'est quand même pas nombreux. Mais quatre, cinq, oui, ça se tient sur les doigts de la main de manière régulière. Moi, je fais ça de façon effectivement régulière. Et puis parfois, il y a des manques de transparence parce que même les créateurs, ils ne savent pas d'où viennent les choses. Donc, ils ne peuvent pas tellement expliquer. Oui, il y a ça. Et puis, il faut montrer aussi tout. Moi, j'indique ça et je montre ça. C'est hyper important, les traitements, notamment les traitements thermiques au Sri Lanka. Avec les burners, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un truc vraiment essentiel à voir. D'en parler ou d'en entendre parler en cours. Alors, comment ça marche ? Comment ça marche, les burners ? Ceux qui font ça soufflent dans une espèce de longue pipe. Donc, c'est très artisanal. C'est hyper artisanal, exactement. Ce n'est pas du tout dans des labos. Ce n'est pas la chauffe moderne. Non, non. Donc, il y a deux types de chauffe. Au Sri Lanka, comme dans beaucoup de pays, mais les burners, eux, ils interviennent. Il y a très peu de pays où ça se pratique. Le Sri Lanka, ça doit être le numéro un. Il y a un petit peu à Madagascar. Et puis, il doit y en avoir quelques-uns en Thaïlande. Mais ça se compte sur les doigts de la main, là encore. Il y en a très peu. Au Sri Lanka, je crois qu'ils sont une petite dizaine. Donc, c'est un métier très particulier. Je pensais que justement, comme il y a beaucoup de pierres chauffées, et qu'il y en avait beaucoup, au final. Il y a deux choses. On n'utilise pas un burner pour les mêmes choses que la chauffe moderne, en fait. D'accord. Le burner, lui, il va surtout, quand on va chauffer, la chauffe, c'est entre 800 et 1200 degrés pour un burner. 800-900 degrés, ça commence et ça se termine à 1200. Le burner, il va éclaircir la pierre. Donc, ça va être tous les courants d'enfoncer qui vont devenir, eux, plus clairs. La chauffe moderne, elle, elle est très différente. Ça se pratique dans un four. La chauffe, la température, en fait, la progression de la température, elle est différente et pas faite par l'homme. Et on n'arrive pas au même résultat et c'est plutôt l'inverse qui se produit. Donc, en général, c'est pour accentuer la couleur, pour un peu grossir et puis pour comprendre, ça se passe comme ça. Et la température n'est pas la même, c'est plus élevé. On voit les deux. Ceux qui partent avec moi voient ces deux techniques-là, au Sri Lanka. La chauffe moderne, ça s'arrête à 1800 degrés. Donc, voilà, le point de fusion du Corindon, c'est 2052, je crois, de mémoire, si je ne me trompe pas. Donc, il faut être en dessous et puis passer 1800, ça commence à être dangereux. En dessous, en dessous. Exactement. Mais c'est hyper intéressant à voir parce que là, ce n'est pas dans les cours. On m'a dit que les traitements, c'est extrêmement important. Puis, on voit la différence, la pierre, avant et après. Oui. Alors, là, je veux juste séparer bien deux choses pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Les traitements, ça englobe plein de choses, dont les traitements thermiques qui sont tout à fait acceptés en joaillerie. Maintenant, évidemment, je ne parle pas de traitements au beryllium, au plomb, glace-fil, tout ça, non. Là, c'est très différent et ça se pratique peu au Sri Lanka. Donc, je m'arrête au traitement thermique pour les pays que je propose. Oui, ça, le beryllium, c'est ça. C'est par exemple les émeraudes où on met de l'huile et tout. Alors, l'émeraud, oui, c'est ça. Moi, je ne fais pas l'émeraudes parce que ce n'est pas dans les endroits où, en tout cas, en Asie, ce n'est pas ce qu'on fait. Mais quand il y a un ajout d'une matière, là, c'est en l'occurrence le beryllium, par exemple, ou le plomb, ça devient un traitement qualifié comme tel et donc, en joaillerie, ça n'est pas accepté, notamment en France. Voilà. Ou, en tout cas, il faut le dire. Oui, c'est ça. L'essentiel, c'est de traverser. Mais il y a une vraie différence entre les traitements thermiques et les autres types de traitements qui, eux, ne sont pas acceptés en joaillerie. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. OK. Et c'est important pour les joailliers aussi parce que si on n'a pas de certificat, on ne sait pas vraiment. C'est vraiment difficile à déterminer. Tout ça, on le voit grâce aux inclusions présentes dans les pierres. Donc, si vous n'avez pas un labo, à l'œil, je ne peux pas vous dire. Là, tout de suite, c'est chauffé. Voilà, ça ne se fait pas comme ça. C'est quand même très particulier. Oui, et puis, il y avait quand même une loupe assez puissante. Voilà. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les burners, eux, ils vont éclaircir plutôt les corinneaux. Quand la chauffe moderne, c'est plutôt pour intensifier la couleur. Donc, si on a un bleu très... Un peu pâleau. Très pâleau. Et notamment en Sri Lanka, c'est souvent le cas. On va plutôt chauffer de façon à les rendre plus intenses et évidemment plus vendeurs. Et ça, c'est accepté. Si on parle d'un corinneau ou d'un saphir naturel, ça coûte vite fait le double de s'il est chauffé. Et par exemple, les topazes un petit peu marronnades, pas très jolies, qu'on va chauffer pour qu'elles soient bleues, ça, il y a ? Alors, au Sri Lanka, moi, je n'ai pas vu ces traitements-là et je ne l'ai jamais constaté. Normalement, les topazes, effectivement, c'est plutôt brun ou orange et en les chauffant, enfin, en tout cas, avec un traitement parce que ce n'est pas de la chauffe pour les topazes, c'est un peu différent. Elles sont irradiées pour les rendre bleues. Donc, c'est beaucoup moins accepté chez nous. Sauf les topazes, du coup, impériales qui sont orange, très belles. Les topazes impériales, en plus, l'origine n'est pas la même. C'est plutôt l'Amérique du Sud et notamment le Brésil. Mais là, ça fait l'objet d'un... Et il existe aussi des topazes bleues naturelles. Il ne faut pas l'oublier. Un peu couleur, vague marine, mais c'est assez difficile d'en trouver de jolies. Incolore aussi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les topazes en joaillerie, elles sont souvent irradiées. Donc, ensuite, on les met dans des espèces de petits écrins au plomb pour que, justement, l'irradiation ne reste pas à la fin. Oui, c'est ça. Donc, attention aux grosses topazes portées tous les jours qui ne seraient pas bien. Enfin, voilà, s'il n'y a pas eu de plomb derrière. Et ces voyages, alors, ça a été compliqué un peu à mettre en œuvre en termes d'organisation ? Deux ans de préparation, quatre voyages pour choisir les hôtels, les restaurants, les spots. Puis, je ne suis pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut aussi un guide. Enfin, il faut un conducteur. Il faut donc un chauffeur. Il faut aussi les gens qui m'accompagnent sur les mines. Voilà. Moi, je ne m'impose pas. Donc, j'essaie de former une équipe autour de moi. Je n'arrive pas en terrain conquis. Je connais tout. Pas du tout. J'apprends tous les jours en gemmologie. Je pense que tous les gemmologues pourraient tenir ce discours. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et puis, il y a des choses... Ça évolue très vite, beaucoup, la gemmologie, les traitements et tout. Et puis, les synthèses, etc. On trouve des nouveaux gisements régulièrement. Donc, il faut se mettre à la page. C'est de plus en plus difficile de trouver des beaux saphirs, au Sri Lanka, notamment. Je pense aux saphirs cornflowers qui sont maintenant vraiment difficiles à trouver. Le Royal Blue, c'est pas mal, mais sur nos latitudes, c'est compliqué. Ça devient vite trop saturé, en tout cas foncé. et c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur ici. Contrairement à l'Asie, où c'est des pierres très recherchées. Et les paparachas, alors ? Le paparachas, c'est un peu particulier parce que c'est très rare. Il faut une certaine... Le paparachas, dans la langue, en singhalais, ça veut dire coucher de soleil, enfin crépuscule. Donc ça veut dire ça dans leur langue. Et effectivement, c'est une espèce de rose orangé. Et il faut une certaine quantité des deux pour que ce soit considéré comme un paparachas, exactement. Et ça, c'est que le certificat de laboratoire qui peut vraiment le confirmer. Donc en fait, parfois on peut avoir un saphir qui ressemble, il n'a juste pas l'appellation et il est très beau quand même, mais il n'est pas... Oui, à l'œil, on arrive un petit peu à le voir quand même parce que ça ne doit pas être tout rose ou tout orange. C'est un peu des deux et dans une certaine proportion. Voilà ce qu'il faut retenir. Et c'est déterminé normalement... Enfin moi, je l'ai vu en réalité dans un laboratoire qui est l'un des plus gros du Sri Lanka, le GGTL. La directrice du laboratoire les identifie en immersion pour être certain justement de pouvoir mettre la bonne appellation parce que ça, c'est très important. Parce que ça joue au niveau du prix. Évidemment. Un saphir rose, si je vous mets juste sur le certificat Pink Sapphire au lieu de Paparachia Sapphire, ça n'a rien à voir. Donc, c'est souvent vérifié, contrôlé et attesté en immersion. Oui, qu'il n'y ait pas des fous Paparachia. Et surtout qu'il y ait les bonnes proportions rose-orange parce que le corindon, les synthèses, on voit l'estrie courbe. Enfin voilà, il y a des choses qui sont quand même des bons indicateurs, y compris à l'œil. En tout cas, à la loupe x10, sûr. OK. Bon, c'est chouette. Et où est-ce qu'on les trouve alors ces saphir Paparachia ? Autour de la région de Ratnapura, des mines comme Pedmalula, je vais peut-être faire une erreur sur l'appellation exacte, mais Kyriela, il y en a là, tout autour de Ratnapura. Et du coup, c'est au Sri Lanka ? Exactement. Au centre, centre-sud du Sri Lanka. C'est tout dans la même région. D'accord. Et c'est exactement là où on trouve aussi des spinels, les saphirs cornflower, royal blue. Est-ce que vous avez des petites anecdotes de voyage à nous raconter que vous aimeriez bien partager ? Je retiens plein de choses parce que ce qui est intéressant, c'est les marchés au Sri Lanka aussi. Là, on n'en a pas parlé, mais Beruwala, qui est l'un des plus grands centres de négoces au monde, c'est à voir. Et là, des anecdotes, vous en avez tous les jours parce que quand ils vous voient arriver, vous êtes dans des petits bureaux vitrés, ils viennent en nombre et ce n'est pas un par un. Donc, c'est très rigolo. Quand vous avez une table, il vous reste 10 centimètres à la fin de la journée, ça vous rentre complètement dans le ventre. Ils poussent la table, c'est marrant. Et chacun veut montrer ses pierres. C'est assez comique à voir. Il y a une grosse sélection à faire. Il y a un problème de taille. Alors, le problème de taille, ce n'est pas qu'au Sri Lanka, c'est dans tous les sites j'ai mis faire, sur tous les sites j'ai mis faire et je pense notamment évidemment à l'Inde, Bangkok, toutes ces zones-là. Madagascar aussi. Aujourd'hui, 95 ou 90 % des pierres sont mal taillées. C'est un très gros problème. Ça s'appelle des fenêtres. Et donc, vous voyez au travers de la pierre, c'est une grande difficulté pour nous parce que les joaillers nous demandent des pierres parfaitement taillées. Et ce qu'on voit en réalité, donc c'est 90, 95 % de pierres mal taillées. Il y a deux solutions. Soit une pierre, elle est trop culassée ou pas assez, ce qui amène des pierres avec fenêtres. Alors, si c'est trop culassé, c'est rattrapable sans trop perdre de poids. Mais quand c'est trop plat, c'est-à-dire, quand c'est pas assez culassé, il n'y a rien à faire parce que vous perdez vraiment trop, notamment au niveau du feuilletis, donc ça vous donne des pierres beaucoup trop petites. Donc, je suis souvent obligé de retailler les pierres que j'achète. Mais du coup, vous les retaillez là-bas ? Je les retaille souvent là-bas pour des questions de coût. Ils ont de très bons tailleurs au Sri Lanka. Et évidemment, le coût du lapidaire, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, tout à fait. Maintenant, vous êtes aussi conférencier ? Oui, depuis peu, tout à fait. J'interviens pour les entreprises sur un domaine qui est la négociation auprès d'une entreprise qui ne fait que ça, qui fait intervenir beaucoup d'autres métiers comme astronaute, cuisinier, enfin voilà, je ne vais pas tous les énumérer. Et il y a parmi eux un gemologue, c'est moi. Et j'interviens sur la partie négociation en fait, qui est une partie qui est transposable dans plein de domaines. Donc, pour des entreprises, ça peut être, c'est tout à fait différent de la gemmologie en fait. D'accord, donc en fait, vous intervenez auprès, pour le compte de l'entreprise auprès d'entreprise. Exactement, exactement, pour parler de ce que je fais au quotidien sur la négociation et puis pour, évidemment pour eux, ça suscite un intérêt important parce que ce n'est pas leur domaine et en même temps, le domaine de la négociation est transposable dans leur activité. Et ces conférences, vous pourriez peut-être les faire aussi peut-être dans des écoles de joaillerie, je fais déjà des conférences dans les écoles en France, c'est un petit peu différent parce que ce n'est pas le même sujet, ça ne va pas être en tout cas que ça et puis ça ne va pas être amené de la même manière, notamment les conférences sur la douane, sur les pierres précieuses, la négociation aussi et puis les fondamentaux des pierres précieuses et puis après, il y a tout ce qui est le terrain, donc quand j'emmène des gens en voyage mais pas que et puis ce que je dispense parce qu'il y a des cours théoriques que je dispense en Asie, ces cours-là, je les dispense aussi en France à la carte s'il y a des gens ou des entreprises ou des étudiants qui ont besoin d'avoir ces cours, il n'y a pas de difficulté bien sûr. Oui parce que c'est quelque chose que vous aimez bien Alors moi j'adore transmettre, c'est alors la gemmologie, la joaillerie c'est ma passion donc on est sur un sujet que j'adore évidemment et c'est hyper intéressant heureusement que je ne reste pas juste dans mon bureau à faire du négoci parce que ça n'a pas vraiment de sens, enfin c'est pas que ça et alors il y a des gens qui sont peut-être faits que pour ça moi l'achat-revente c'est pas ce qui me fait le plus dreamer disons que c'est aujourd'hui ce qui paye vraiment mes factures mais je préfère vraiment faire d'autres choses dans mon métier en restant dans la gemmologie pour les futurs gemmologues c'est des jeunes aujourd'hui et il faut que il faut que cette génération-là soit bien évidemment instruite et puis c'est pas que de l'école c'est hyper important je trouve assez dramatique en fait sortir des écoles et des cours de gemmologie lambda de ne pas savoir ce que c'est qu'une fenêtre ou de lire un certificat de gemmologie je trouve ça assez triste parmi les meilleures écoles je parle donc il y a aussi des écoles très réputées et voilà moi j'ai des élèves qui sortent de gemmologie qui me rapportent ça qui ne savent pas ce que c'est qu'une fenêtre pour vous du coup c'est quoi le plus important à transmettre c'est des choses voilà un peu techniques et bien montrées etc ou plutôt des choses de la vie des expériences les deux moi je suis un gemmologue terrain donc je vais vous dire tout de suite je préfère tout de suite ce qui est sur le terrain parce qu'on comprend rapidement et réellement avec voilà la chauve par exemple si on le voit en vrai c'est tellement différent que si je vous montre des graphiques avec des températures c'est beaucoup moins agréable on peut le faire moi je fais les deux puis on comprend moins mais c'est pas aussi les deux sont complémentaires voilà exactement donc moi je me destine pas du tout à devenir prof de gemmologie classique ça m'intéresse pas vraiment et c'est pas du tout méprisant pour ceux qui font ça il y en a qui le font très très bien mais oui c'est juste pas votre destin ouais je préfère faire j'aime vraiment le terrain j'aime les rencontres et puis j'aime passer du temps avec les gens c'est vrai que ça le fait d'être 10 jours 15 jours parfois plus avec des élèves sur place ça crée des liens des liens très forts j'emmène des gens aussi en individuel régulièrement donc vous imaginez bien que quand tout ça est fini il y a quelque chose qui reste et ça c'est super ouais il y a beaucoup de personnes qui partent aussi avec moi qui sont en reconversion donc qui font pas forcément qui sont aujourd'hui pas gémologues qu'ils deviennent après ou qu'ils souhaitent le devenir parce qu'ils voient que ils ont pensé à ça comme ça et puis ils viennent ils se rendent compte comment ça se passe en réalité attention je dis pas que c'est facile c'est difficile la gémologie ou en tout cas d'en faire son métier pour vous qu'est-ce qui est méconnu un peu dans ce secteur soit de la joillerie ou de la gémologie et qui mériterait de plus l'être ou soit là à des familles de pierres moi je pense à ça ça commence les écoles elles commencent à faire des voyages les élèves eux-mêmes partent directement sur des voyages comme ce que je fais donc évidemment ça veut dire des choses parce que la gémologie enfin les pierres on les trouve pas ici c'est pas en creusant place de l'opéra qu'on va trouver du saphir donc ça va être compliqué c'est pour ça que l'intérêt il est vraiment d'amener les élèves sur place vraiment et ça devrait être prévu dans tous les cours de gémologie enfin ceux qui s'inscrivent et dans les choses un peu dommages c'est je trouve assez regrettable en France que les pierres les plus demandées en fait sont les 4 pierres précieuses alors qu'il y a tellement d'autres variétés je pense aux spinels enfin les spinels ça vient dans plein de couleurs c'est incroyable comme pierre l'indice de réfraction est très élevé très proche du diamant quel dommage quoi quel dommage le spinel il y a des spinels les cobalts sont très très rares les jedi qui viennent de Mencine donc en Birmanie ou Namia qui sont extraordinaires fluorescent enfin c'est d'une beauté c'est beaucoup plus beau qu'un sapphire rose c'est là on peut très voilà hot pink là ça veut tout dire c'est vraiment très très beau les spinels rouges aussi mais qui sont rarissimes mais les spinels ça vient vraiment dans tellement de couleurs je pense aussi aux grenats les grenats sont très très beaux il y a des grenats les grossulaires les savourites évidemment les démantoïdes les savourites on utilise quand même un petit peu maintenant oui mais le grossulaire par exemple c'est très très beau le savourite c'est un peu foncé enfin moi je trouve ça un peu vert bouteille c'est personnel mais il y a des couleurs qui sont à mon sens plus heureuses comme le grossulaire le grossulaire c'est tellement très tellement beau il y a les tourmalines très beau les tourmalines tourmalines afghanes oui et pas forcément que les tourmalines de Paribas pas du tout moi je ramène régulièrement des tourmalines Lagons très belles très proches de la Paribas Paribas c'est particulier parce qu'il faut qu'il y ait il y ait de la manganèse du cuivre dedans enfin voilà c'est une certaine proportion l'un ou l'autre c'est pas correct il faut qu'il y ait les deux dans une proportion particulière là les tourmalines Lagons par exemple qui viennent d'Afghanistan sont très belles il y en a d'autres au Mozambique qui sont merveilleuses il y en a aussi des mintes ça vient dans beaucoup de couleurs aussi la tourmaline il n'y a pas que le Brésil les fuchsias ou les rubélites pas du tout les bleus sont très demandés les vertes aussi voilà il faut juste que ce soit pas trop saturé ça arrive notamment au Brésil moi j'aime pas trop les tourmalines brésiliennes justement parce que je les trouve un peu foncées après quand il n'y a pas assez de saturation ça manque de profondeur oui mais ça crée du dichroïsme donc il faut trouver le juste le juste milieu voilà donc c'est c'est un peu compliqué mais aujourd'hui les plus belles matières en tourmaline pour moi on les trouve je vais vous les énumérer les pays les plus là où elles sont les plus belles pour moi Nigeria il y a de moins en moins de mines la Namibie on en trouve des merveilleuses Mozambique et Afghanistan et là c'est très très beau des matières très très jolies j'oublie le Congo il y a de très jolies tourmalines au Congo qui présentent pas ou très peu d'inclusion mais elles sont un peu light donc moins demandées mais il y en a de très jolies aussi au Congo d'accord et est-ce que parfois vous entendez vraiment des choses fausses de la part de joaillers ou même de gens qui ne connaissent rien à la joaillerie vous dites à ça il faudrait remédier non pas vraiment bon et puis après tout ça c'est un peu subjectif personne la gemmologie c'est quand même c'est quelque chose de particulier ce qu'il faut retenir c'est que pierre semi-précieuse ça se dit pas parce que c'est précieux ou pas mais on comprend tous ce que ça veut dire c'est tout sauf les quatre pierres précieuses et pas les pierres ornementales c'est pareil il y a un peu trois catégories ce qu'il faut bien retenir c'est pierre précieuse saphir émeraude rubles pierre fine donc ce qui est plutôt spinel tourmaline topaz topaz amethyst et pierre ornementale les pierres plutôt opaques lapis lazuli turquoise voilà ce genre de pierre donc voilà un peu les trois catégories fine c'est assez récent mais ça fait déjà 20 ans qu'on en entend parler au moins avant on appelait beaucoup les pierres semi-précieuses mais j'en veux pas aux gens qui disent semi-précieux moi je comprends très bien ce que ça veut dire et je vais pas les reprendre à chaque fois oui en fait c'est pas si important que ça non après tout dépend comment on se place et puis qui détient la vérité moi je la détiens pas donc j'irais pas avancer quelque chose que je sais pas on peut tous se tromper mais voilà l'idéal c'est en tout cas d'essayer de faire au mieux et puis il n'y a pas de raison mais on parle beaucoup de la paraïba il n'y a pas que ça les paraïba viennent beaucoup aussi avec elle possède beaucoup d'inclusion c'est difficile d'en trouver sans inclusion sur l'émeraude c'est accepté mais sur le corindon par exemple du saphir beaucoup moins sur du spinel aussi parce que c'est des pierres un peu chères aujourd'hui et voilà c'est difficile de pouvoir imposer des inclusions sur des pierres élevées alors je dis ça je dis aussi une erreur parce que les émeraudes aujourd'hui elles valent une fortune il y a des jardins dans les émeraudes mais c'est accepté depuis toujours et puis les émeraudes elles sont surtout souvent huilées voire parfois résinées donc ce qui est très compliqué puisque la résine en joaillerie n'est pas acceptée enfin en tout cas très difficilement et c'est pas stable dans le futur ça peut voilà ça fragilise la pierre c'est pas bon du tout ouais alors ça se dérésine enfin voilà il y a des labos qui s'occupent de ça en cas de problème et alors comment il se déroule votre quotidien aujourd'hui entre toutes vos activités les semaines sont donc très différentes ou il y a quand même un peu une entre guillemets routine où il y a des choses qui reviennent tout le temps il n'y a pas trop de routine dans ce que je fais j'ai souvent des rendez-vous donc ça c'est professionnel uniquement sur le côté négoce donc ça c'est 80% de mon temps ah oui tout ce qui est conférences peut-être 5% 5 à 10 maxime et ça dépend des mois des années voilà c'est différent les voyages c'est 5% de mon temps les voyages là quand j'emmène des gens sur le terrain les apprenants mais du coup vous êtes quand même à voyager vous êtes amené à voyager 3-4 mois dans l'année 3-4 mois dans l'année plus après comme vous êtes à Nantes vous faites pas mal d'aller-retour ah oui avec Paris deux fois par mois je préfère rester à moi à Nantes parce que c'est une ville plus sympa à mes yeux même si j'aime bien Paris comme ça quelques jours mais c'est un peu fatigant donc voilà je suis qu'à 2h c'est assez facile en fait c'est un peu la banlieue puisque 2h de train ça se fait bien ça se fait bien et on est près de la mer enfin voilà non c'est pas loin de la boule donc c'est quand même plus cool que d'être pour moi à Paris même si vous vous avez la Normandie c'est bien aussi ouais chacun a ses qualités ouais et est-ce que du coup vous avez encore des nouveaux projets des nouveaux projets ah ouais j'ai plein de projets j'ai toujours des projets le contraire m'aurait étonnée ouais ouais pendant cette période parce qu'on est en plein confinement enfin on a été en confinement ça s'est terminé en mai il y a des choses que j'ai voilà j'avais pas de compte Instagram j'ai créé ça ça c'est récent LinkedIn pareil je fais la refonte de mes deux sites c'est des choses que j'aurais jamais eu le temps en fait de faire avant et puis ça fait du bien d'un peu se poser aussi les choses sont un peu à l'arrêt pour les grandes maisons comme vous le savez parce que eux sont très dépendants des étrangers tant que les étrangers ne reviennent pas c'est vrai que les choses sont un peu en stand-by en ce moment donc voilà mais rien ne s'est vraiment arrêté pour les artisans puisque eux ils travaillent toujours très bien j'ai encore vendu une très belle tourmaline Lagon fin du mois de juillet c'était une tourmaline de 11 carats 86 sans inclusion et donc c'était en plein été en milieu de l'été il n'y a pas vraiment de règle en réalité Avnet d'Afghanistan a été magnifique pour ceux qui veulent voir je mettrai une photo je vous en enverrai une et comme ça ils pourront voir sur l'article de quoi on parle et est-ce qu'il y aurait d'autres projets dont tu voudrais nous parler encore ? oui alors il y a quelque chose que j'ai mis en place très récemment en fait je vais commencer à aller en Inde avec deux docteurs en histoire de l'art qui sont deux filles françaises très sympas spécialiste notamment des Moghols et du coup je vais organiser des séjours en plus de la géomologie à Jaipur en Inde on ira aussi à Gra voir le Taj Mahal évidemment étudier les Moghols donc c'est des choses qui vont se qui se feront sur cinq jours un séjour vraiment particulier axé uniquement sur l'art Moghol l'histoire des Moghols donc c'est hyper intéressant parce que c'est un peu plus large que la joaillerie et la géomologie et en même temps l'art Moghol c'est quelque chose d'extrêmement riche en termes évidemment de joaillerie donc c'est un peu incontournable de le voir en vrai en Inde voilà c'est quelque chose que je vais mettre en place qui est déjà sur le site de Gemselection et de mémoire c'est en février prochain le prochain départ voilà le premier puisque ce sera la première session pour étudier les Moghols est-ce que vous auriez un peu une citation qui vous tient à coeur que vous aimeriez partager alors il y a ouais il y a une citation qui correspond bien à ce que dans quoi je suis et ce que je fais c'est pas de moi c'est de Confucius 5ème siècle avant Jésus-Christ choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie et je trouve que ça ça résume bien mon activité en réalité puisque chaque jour quand je travaille j'ai pas l'impression de travailler c'est une vraie passion et quand on transmet les choses c'est juste magique ouais donc j'adore ça franchement c'est merveilleux et ça fait vraiment plaisir c'est vraiment voilà moi je sais rien faire d'autre que la joaillerie la gemmologie j'ai pas d'autre j'ai jamais rien fait d'autre dans ma vie en fait en travail voilà je me sens à ma place dans ce que je fais à ma place et puis je suis assez singulier moi j'ai la chance de faire un travail que j'aime donc à partir de là tout se passe bien c'est voilà je veux pas marcher sur la tête et on est dans une période trop difficile aujourd'hui en se disant il y a trop de gens je pense qui n'aiment pas ce qu'ils font et je leur souhaite de connaître ce que en tout cas moi je ressens évidemment parce que c'est magique ah bon bah super franchement je trouve que c'est un très beau mot de la fin merci infiniment pour nous avoir partagé autant de merci à toi de lumière dans les yeux bah oui c'est gentil merci en tout cas d'avoir pensé à moi à bientôt l'émission est maintenant terminée mais vous pouvez découvrir en image cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram si vous aimez Ruby sur canapé et que vous voulez soutenir le podcast je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr à attribuer des petites étoiles je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre Sous-titrage ST' 501